Je vous invite à tourner dans vos Bibles, si ce n'est déjà fait, à 1 Thessalonicien 1, à la page 230 dans notre Nouveau Testament. Première épître de Paul au Thessalonicien, à la page 230 dans notre Nouveau Testament. Premièrement, avant d'écouter ensemble la lecture des versets 1 à 10, nous prions. Notre bon Père, c'est en toi que nous espérons. Nous avons besoin, encore une fois, comme à chaque jour et à chaque instant, de ta grâce, de ta lumière. Nous avons besoin de tes interventions dans nos âmes pour qu'elles puissent être éclairées, réceptives, désireuses de se laisser façonner par toi. Dans ton esprit, dans ta parole. Aide-nous ce matin à recevoir ta parole avec des cœurs bien disposés, avec des cœurs pleins de reconnaissance. Car tu daignes t'adresser à nous et à ton peuple, partout rassemblés aujourd'hui sur la terre, que nous puissions recevoir ta parole comme il te plaît, que nous la recevions et qu'elles puissent avoir un grand impact en nos vies. Nous espérons en toi. Parle au Éternel, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. 1 Thessalonicien 1, 1 à 10. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse, devant Dieu notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez, en effet, ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaï. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaï, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qui l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Un père amène son Fils visiter un musée, en étant convaincu que ça allait être une visite intéressante pour son Fils, mais tout au long de la visite, tout ce qu'il entend, c'est des soupirs et des plaintes, jusqu'au moment où le Fils finit par dire, « Papa, allons donc en quelque part où il y a des choses qui sont vraies et réelles. Il y a un certain nombre de personnes, lorsqu'elles abordent la Bible, ou qu'elles entendent des lectures de la parole de Dieu, elles ont cette attitude de penser que, ok, c'est comme si on entre dans un musée où est-ce qu'on va regarder des anciens artefacts qui n'ont pas vraiment de lien ou de signification pour nous aujourd'hui. Et ces personnes-là se trompent complètement, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est permanente, elle est puissante et il n'y a rien comme la parole de Dieu pour intervenir dans nos vies, pour être tout à fait, tout le temps, d'une grande actualité et pour s'adresser à nous avec des paroles sages, des paroles célestes, des paroles de Dieu lui-même qui est là pour travailler dans nos cœurs aujourd'hui, à cette époque, où est-ce que nous vivons aujourd'hui. La première épître de Paul aux Thessaloniciens, que nous considérons maintenant, a été écrite pour des vraies personnes qui vivaient dans un monde réel, qui avaient toutes sortes de difficultés, qui rencontraient toutes sortes d'oppositions, dans un monde qui n'était pas ami de ces gens chrétiens-là et qui étaient souvent même très durs et méprisants. Cette épître a été écrite il y a plus de 2000 ans aux chrétiens de Thessalonique, mais elle a encore énormément de choses à nous dire à nous aujourd'hui. Dès les premiers siècles, les chrétiens ont compris qu'une lettre venant d'un apôtre ne vaut pas seulement pour l'Église particulière où l'apôtre écrit, mais c'est une lettre qui vaut pour l'Église toute entière, l'Église de tous les temps. Et que Dieu s'est adressé par ces épîtres-là à son peuple bien-aimé de toutes les époques. Et que son peuple, encore aujourd'hui, après toutes ces années, peut puiser des grandes richesses, des grands trésors dans ses épîtres pour son bien. Dimanche dernier, nous avons vu en acte 17 que le travail d'évangélisation et le travail pastoral de Paul et Silence avaient pris fin d'une manière abrupte à Thessalonique parce que des Juifs jaloux et incrédules avaient réussi à mobiliser la population contre les envoyés de Dieu, contre les missionnaires. Et donc, Paul et Silence avaient dû partir en vitesse, de nuit. Et là, Paul se retrouve plus loin dans le temps, plus loin aussi physiquement. Et on peut comprendre qu'il a un grand souci, mais qu'est-ce qui arrive à ces chrétiens qui se sont convertis lors de mon séjour à Thessalonique et à Béret aussi. Donc, le temps s'est écoulé. Paul a envoyé Timothée à Thessalonique. Timothée est revenu avec de bonnes nouvelles. Et maintenant, Paul adresse cet épître aux Thessaloniciens. Une épître qui a pour but d'encourager, exhorté vivement ces chrétiens-là à marcher avec le Seigneur et à rester attaché à la grâce malgré toutes sortes d'oppositions, de tribulations. Parfois, on veut aller trop vite lorsqu'on lit la Bible. Parfois, on est pressé. Quand on approche la Bible, une méthode de lecture rapide n'est pas une bonne idée. Et il faut prendre le temps de regarder les phrases et les mots. Ce matin, nous allons nous arrêter au verset 1 à 3 du chapitre 1 la semaine prochaine. Dieu voulant, nous regardons les versets 4 à 8. Mais pour ce matin, nous nous arrêtons au verset 1 à 3 de ce chapitre. Quelques mots d'abord sur le verset 1 que je relis. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. « Que la grâce et la paix vous soient données ». De nos jours, lorsque nous écrivons une lettre, nous nous adressons d'abord à la personne à qui nous écrivons. Par exemple, « Cher Jean-Paul, je te salue, blablabla, blablabla, blablabla. » Et à la fin, on signe notre nom. À l'époque du Nouveau Testament, ça ne fonctionnait pas comme ça. On commençait par dire qui on est, c'est qui nous qui écrivons la lettre. Et ensuite, on parlait de ceux à qui on l'écrivait. Et c'est pourquoi ici, il nous est dit, « Paul, Sylvain et Timothée ». Lorsqu'on lit l'Épître, on reconnaît le style de l'apôtre Paul. On reconnaît aussi qu'à plusieurs endroits, il fait référence à des situations tout à fait particulières à lui-même. Donc, on sait que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître. Mais bien sûr, avec Sylvain et Timothée, qui sont tout à fait à 100 % d'accord avec lui, qui travaillent avec lui, qui œuvrent avec lui. Ces trois hommes, ce trio-là, ont la même pensée, le même but, le même amour. Sylvain était le surnom romain de Silas. Comme Saul et Paul sont la même personne, ou comme Simon et Pierre sont la même personne, de même, Sylvain et Silas, c'est la même personne. On a vu la semaine dernière, Silas accompagnant Paul, il était une espèce de prophète, dit acte 15. Ces serviteurs de Dieu, précise le verset 1, écrivent à qui? Ils écrivent à l'Église. Des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Humainement parlant, l'Église est quelque chose de très fragile, de très précaire. Mais divinement parlant, l'Église est quelque chose de solide, plus solide que n'importe quoi, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de l'Église. C'est son peuple lui-même que Dieu lui-même s'est racheté. Et donc, on peut dire qu'il n'y a rien de plus stable que l'Église, en quelque sorte, parce qu'elle est en Dieu le Père, dit Paul, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est des paroles qui devaient encourager beaucoup les chrétiens de Thessalonique, qui vivaient toutes sortes de tribulations. Dans le texte, on l'a vu. Ça devait les encourager de se faire rappeler que toute Église, toute assemblée, trouve sa vie, sa force, sa stabilité en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas un emplacement, c'est le peuple de Dieu que Dieu s'est choisi, qu'il a promis de garder. C'est quelque chose de solide et de stable. Ce n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Et donc, c'est pourquoi ça nous donne tellement de joie et d'allégresse de faire partie de ce peuple qui est initié, qui est constitué par Dieu et gardé par Dieu. Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ sont la source des bénédictions prononcées par les mots « que la grâce et la paix vous soient données ». Grâce et paix, quel beau duo! Encore aujourd'hui, quelle plus grande bénédiction pourrions-nous désirer que vive dans la grâce et la paix de Dieu. L'apôtre Paul utilise le mot « grâce » plus de cent fois dans ses treize épîtres. C'est un grand mot important de la Bible. Il nous parle de la faveur imméritée que Dieu nous fait en nous accordant dans sa bonté son salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. C'est ça, la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu est reçue par la foi, c'est la paix du cœur, ce bien-être spirituel, profond, incomparable, d'avoir toute notre culpabilité ôtée. Elle est disparue et nous pouvons être dans la paix du Seigneur. Le mot « paix », l'apôtre Paul l'aime bien aussi. Il l'utilise plus de quarante fois dans ses épîtres. Il n'y a pas de véritable paix tant que la grâce de Dieu n'est pas reçue par la foi pour régler le pardon, le problème du péché et nous accorder le pardon de nos fautes. La grâce et la paix originent en Dieu le Père et ont été méritées pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez si Dieu se mettait en grève parce que nous ne le traitons pas bien et qu'il y a beaucoup de choses sur la terre qui se passent qui ne lui plaisent pas, des choses même qui sont des abominations pour lui. Imaginez qu'un jour Dieu dise, là c'est assez. Je vais donner des ordres à mon soleil, ne les réchauffe plus. Je vais donner des ordres à la lune, ne les éclaire plus. Je vais donner des ordres à toute la création. Je vais enlever l'air, l'eau, l'oxygène, tout, et ils vont tous périr. Imaginez si Dieu agissait de cette façon parce que nous ne le traitons pas bien, parce que nous le méprisons. Le livre de Job dit, « Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps. » Et pourtant, Dieu continue de nous donner le souffle, le mouvement, l'être, la vie, toutes choses. Les gens font la grève parce qu'on ne les traite pas comme ils voudraient être traités, mais Dieu, on ne le traite pas comme il devrait être traité. On le méprise de bien des façons. Il ne fait pas la grève, il fait la grâce, il donne la grâce. Il continue d'aimer. Il multiplie sur nous, pour nous, ses bontés, son amour. C'est sa grâce. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Il nous donne le salut, la vie éternelle, le pardon des péchés, oui, pour nous qui croyons, mais il nous donne aussi bien d'autres choses. Charles Pergeon a écrit un livre magnifique qu'il a intitulé « La grâce aux mille facettes ». Et c'est vrai. Il y a mille, millions, milliards de facettes à la grâce de Dieu. J'aimerais maintenant que vous pensiez à la personne la plus aimante que vous connaissez sur la terre. Et ensuite, à la personne la plus sainte que vous connaissez sur la terre. Et ensuite, à la personne la plus douce que vous connaissez. Et à la personne la plus pure. Et à la personne la plus généreuse. Ça prendrait du temps de faire la liste. Vous ferez la liste chez vous, là. La personne la plus bienveillante qui soit. Ça ferait plusieurs personnes différentes. Et si vous prenez toutes ces personnes-là, vous les combinez en une seule personne qui a toutes ces qualités-là à la perfection, vous vous retrouvez devant la personne incomparable de notre Dieu. C'est lui, notre Dieu. C'est lui qui nous donne cette paix incomparable lorsque nous vivons dans l'union avec lui par la foi à cause de sa grâce. Autre Paul, Sylvain et Timothée, on se souhait cette prière, cette bénédiction en quelque sorte, que la grâce et la paix vous soient données par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Après la salutation, au verset 2, nous lisons, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. » Paul et ses collègues s'assurent de rendre grâce à Dieu pour les fruits de la grâce qu'ils voient dans la vie, qu'ils ont vues dans la vie des chrétiens de Thessalonique. L'apôtre Paul est régulier dans ses épîtres à rendre grâce, à être plein de gratitude envers Dieu pour ce qu'il fait Dieu. Paul aime célébrer la bonté de Dieu. C'est très important qu'il y ait dans notre vie, à nous aussi, notre vie de prière régulièrement, des actions de grâce, de la reconnaissance, de la gratitude. La Bible nous enseigne que l'ingratitude est la caractéristique du paganisme. En Romains 1, 21, Paul écrit, « Les hommes sont inexcusables parce qu'ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. » Inexcusables. Un esprit de reconnaissance doit marquer ceux qui vivent dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Un petit garçon de 6 ans n'avait pas été sage. Au cours du culte familial, son père a prié pour son fils devant les autres membres de la famille en mentionnant les mauvais coups du garçon, les mauvaises choses qu'il avait faites. Et plus tard, la mère a trouvé le petit garçon en train de pleurer. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il avait et il a dit, « Papa, parle toujours à Dieu de mes mauvaises choses. » Mais il ne parle jamais à Dieu de mes bonnes choses. Au lieu de reconnaître chez les autres les bonnes choses que Dieu fait, nous sommes portés facilement à critiquer les autres, à murmurer contre elles, à leur faire des reproches. L'apôtre Paul n'était pas comme ça, mais il prenait à cœur de souligner les belles choses qu'il voyait dans la vie des destinataires de ses lettres, les belles choses qui provenaient de l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il savait que ça allait encourager beaucoup ses lecteurs lorsqu'ils liraient ça. Et c'est vrai, lorsque les Thessaloniciens ont lu ces versets-là, ils ont dû être encouragés, encouragés à mieux servir Dieu, à continuer dans leur obéissance. Lorsque nous voyons des belles choses dans la vie de nos frères, de nos sœurs, des autres, mentionnons-les, attendons grâce à Dieu pour ces choses-là. C'est ça que nous avons besoin les uns des autres, plutôt que de nous critiquer, de toujours relever les faiblesses des autres. La semaine dernière, j'évoquais le livre des Proverbes qui mentionne des gens qui ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Et il y a des gens, malheureusement, qui ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas critiqué quelqu'un, tant qu'ils n'ont pas passé la grande partie de leur journée à trouver les failles, les faiblesses, les mentements des autres, les bibittes, les points noirs. Si c'est votre cas, repentez-vous de ça, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en train de construire l'Église, qui est en train de la détruire. Et le Seigneur nous appelle à édifier son peuple. C'est la leçon pour nous ici. Ceci nous amène au verset 3, qui est magnifique, sur lequel nous allons nous arrêter pour le reste de notre temps ce matin. Suivez bien avec moi dans votre Bible, verset 3, que je relis. Nous nous souvenons sans cesse, devant Dieu notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Le réformateur Jean Calvin dit, nous avons ici, dans ce verset 3, une brève définition du vrai christianisme. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Reprenons ces trois éléments, qui constituent une brève définition du vrai christianisme. Premièrement, l'œuvre de votre foi. La foi œuvre, elle ne chôme pas. Comme l'écrit Paul en Galates 5-6, la foi, elle est agissante, dit-il. Si elle n'œuvre pas, elle est morte, dit Jacques 2-17. La foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle à quelque chose. Mais elle est un principe agissant dans celui qui vit dans la confiance en Dieu. Elle lui fait produire des actions, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. La foi ne prend pas sa retraite. La foi ne reste pas sans rien faire, mais elle agit, elle multiplie les bonnes œuvres à la gloire de Dieu. Ceci est très important pour nous à bien comprendre, à bien saisir. Nous qui vivons dans un monde où on nous dit souvent, « Ah, moi j'ai la foi, je suis même très, 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 très croyant, mais je ne pratique pas. » C'est qui est pour nous un non-sens. Une foi qui n'œuvre pas est une foi morte, mais une foi morte ne sauve personne. Une foi qui n'œuvre pas, c'est une non-foi. Et la Bible nous dit, « Il est impossible sans la foi de plaire à Dieu. » Impossible de plaire à Dieu sans la foi, sans cette foi qui œuvre. Ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la foi des Thessaloniciens qui œuvrent, « Qu'a-t-il à l'esprit ? » Il y a des choses qui sont mentionnées ici dans les versets que nous avons lus. Sans doute qu'il pense à la ténacité des Thessaloniciens pour témoigner de Dieu alors qu'ils étaient au milieu de beaucoup de tribulations et d'oppositions. Sans doute qu'il a aussi à l'esprit ici ce qu'il mentionne au verset 9, qu'ils se sont détournés de leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai pour le servir. Quelle preuve d'une foi agissante qui œuvre. Peut-être aussi, en-t-il à l'esprit, le fait que la parole de Dieu a retenti de chez eux et a atteint quasiment le monde entier. Finalement, tout acte d'obéissance à Dieu, c'est la foi qui œuvre, cette foi qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Écoutez bien, 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, Paul écrit aux Corinthiens, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. N'oublions pas, la Macédoine, les églises de la Macédoine, c'est Thessalonique, Béré et Philippe. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. Il y avait des chrétiens qui étaient dans le manque de tout. Les chrétiens de Thessalonique ont insisté pour leur venir en aide. Paul y dit, « Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante a produit avec abondance de riches libéralités. » Ça, c'est la foi qui œuvre. La vraie foi qui vient du Saint-Esprit, qui réoriente toute notre vie, qui nous détourne de nous-mêmes. Si nous sommes tout le temps tournés vers nous-mêmes, ratatinés sur nous-mêmes, ne voulant pas penser aux autres et faire du bien aux autres, nous n'avons pas la vraie foi. Cette foi qui œuvre, qui est une preuve de la régénération du Saint-Esprit. C'est de toute beauté cette foi-là, la foi qui œuvre. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi. Deuxièmement, le travail de votre amour. Aimer, c'est de l'ouvrage. Mais c'est un bel ouvrage. Le travail de votre amour. Le mot grec «kopos » qui est traduit ici par « travail » C'est un mot qui mentionne, qui souligne les efforts, de la peine, un don de soi à travers des obstacles, des ennuis, de l'opposition. Ça inclut des combats, des peines, des efforts. C'est un amour qui ne s'épargne pas, qui ne refuse pas d'aider et de secourir. Aucun égoïste ne veut endurer les sacrifices que fait l'amour chrétien. L'expression « le travail » de votre amour nous enseigne que l'amour est plus qu'un sentiment ou qu'une émotion, aucune contemplation, quelque chose du genre, mais c'est le don de soi, le dévouement, le sacrifice pour secourir, pour venir en aide à d'autres. Aimer est un verbe actif. Un chirurgien chrétien a laissé une impression indélébile sur un de ses patients. Un jeune homme avait été grièvement blessé dans un accident d'auto. Il se rendait compte, lorsque ce médecin le soignait, que ce médecin était toujours rempli de bienveillance, de douceur, de courtoisie, de respect. Je ne sais pas si c'est votre médecin de famille que je suis en train de décrire, mais heureux êtes-vous. Ce médecin-là était vraiment remarquable. Il se donnait, il retourna à l'hôpital lorsqu'il aurait pu rester chez lui pour prendre des nouvelles de ses patients. Lorsque le jeune homme a fini par être guéri, avoir une espèce de visite de contrôle, il a dit au médecin, « Docteur, qu'est-ce qui vous anime? » « Parce que quoi que ce soit qui vous anime, j'ai décidé que je le veux, moi. » Et le médecin lui a dit, « Je suis chrétien. » Le médecin lui a témoigné de sa foi en Jésus-Christ. Le jeune homme a été bouleversé. Il a reçu cette vie nouvelle. Il a cru en évangile. Le christianisme, c'est l'amour en action. C'est l'amour qui travaille. Le travail de votre amour. Quelle magnifique expression. Et n'est-ce pas ce que notre monde a désespérément besoin? Cet amour puissant, fort qui vient du Saint-Esprit. Cet amour qui travaille. Depuis le début de la pandémie, il y a au Québec le double des séparations de couples, particulièrement chez les jeunes couples et les jeunes parents de jeunes enfants. C'est quelque chose qui est d'une très grande tristesse. Les avocats qui se concentrent sur cette situation disent qu'il faut absolument prévoir à l'automne une autre vague de séparations aussi nombreuses. Les personnes qui travaillent dans ce milieu nous disent que les couples et les familles sont bouleversés par tout ce qui découle de la pandémie. le confinement, l'angoisse, l'anxiété, les problèmes financiers. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans une hyper sensibilité psychologique, angoissée. C'est très triste. Et combien ça nous montre et ça nous redit à quel point nous avons besoin de cet amour qui triomphe de tous les obstacles, du travail de l'amour chrétien. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et troisièmement, de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle expression, encore une fois. la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas dire que notre monde est dominé par l'espérance. Mais nous, les chrétiens, nous sommes habités par une espérance solide et ferme. Hébreu, chapitre 6, nous dit que cette espérance, elle est pour nous comme une encre solide qui nous empêche d'être dépassés, d'être emportés, d'être bouleversés par tout ce qui peut arriver, qui nous empêche de nous affoler ou de désespérer lorsque tout va de travers. La fermeté de votre espérance. Votre espérance, c'est que Dieu s'occupe réellement de nous en Jésus-Christ et il est fidèle. Nous sommes, comme nous l'avons vu au verset 1, en Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur prend soin de nous. Dans la Bible, l'espérance a toujours cet élément de certitude. C'est une attente confiante basée sur les fiables promesses de Dieu. Ce n'est pas juste, ce n'est pas un optimisme infondé ou fondé sur à peu près rien, mais c'est une certitude qui s'appuie sur les promesses de Dieu. La fermeté de notre espérance en Jésus-Christ. C'est une espérance qui persiste au milieu des tribulations, des combats et des difficultés. C'est cette attente certaine que Jésus-Christ va revenir pour faire éclater la plénitude de son règne et triompher de tous ses ennemis. C'est une qualité, on peut dire, chrétienne courageuse qui nous empêche de nous apitoyer sur nous-mêmes lorsque nous sommes éprouvés. Jusqu'à récemment, la majorité des occidentaux du 21e siècle se pensait hors d'atteinte à cause de la technologie, de l'argent et de la médecine moderne. Mais voilà qu'un minuscule virus invisible fait son apparition et bouleverse complètement tous les espoirs humains de cette vie. Les idoles de notre génération se brisent les unes après les autres, plongeant beaucoup de monde dans le désespoir et la frustration. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, notre sécurité, notre assurance, notre espérance ne peuvent pas nous être enlevés. La plus grande détresse ne sera pas suffisante pour que les gens se tournent vers Dieu. Dieu nous appelle nous à parler de notre espérance en Jésus-Christ. C'est nous les ambassadeurs de Dieu, son peuple, nous, dans ce temps de crise. Nous ne pouvons pas compter sur les circonstances. On se dit qu'il va y avoir des grandes détresses, des grandes souffrances, donc tout le monde doit se convertir. Non, ça ne marche pas de même. Dieu nous appelle nous à ouvrir nos bouches et à être ses témoins en parlant de l'Évangile autour de nous. Ne laissons pas les gens patauger dans les flaques des faux espoirs, des fausses religions ou des idées philosophiques bizarres qu'on entend, mais ouvrons nos bouches pour parler ou communiquer le message de l'Évangile autour de nous. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle triade de grâces chrétiennes. Voilà le merveilleux fruit que produit l'Évangile lorsqu'il est reçu par la foi. Si l'Esprit Saint n'agissait pas puissamment en nous, nous n'aurions aucune foi, aucun amour, aucune espérance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul célèbre Dieu, l'action de Dieu dans la vie des chrétiens de Thessalonique. Et c'est aussi ce que nous célébrons aujourd'hui, l'action de Dieu dans nos vies, dans la vie de son peuple partout sur la terre. En conclusion, à la toute fin de son épître, au chapitre 5, l'apôtre Paul écrit « Revêt-on la cuirasse de la foi et de l'amour ainsi que le casque de l'espérance du salut? » Autrement dit, la foi, l'amour, l'espérance, c'est aussi une armure que nous devons revêtir continuellement pour vivre dans ce monde difficile. plein de souffrance. C'est l'armure spirituelle que Dieu nous donne. Revêt-on l'armure que Dieu nous donne qu'il a préparée pour nous et nous triompherons par sa grâce. Amen. ! Sous-titrage